Cette année, je crois qu'il y a tout à retenir. On a une chance énorme, c'est qu'on a une superbe programmation, ce qui n'est pas forcément le cas tous les ans, parce qu'on est lié à la production des films qui sont faits dans l'année ou dans les deux années précédentes. Donc, si les films ne sont pas bons, on ne pourra pas avoir une programmation excellente. Donc là, cette année, on a vraiment une super programmation. En plus, alors, en quelques mots, mais vraiment le jeudi, avec Nicolas Favrez et toute sa bande, et avec le film sur Venezuela, Jungle Jam, c'est la première fois qu'on peut les faire venir à Gap en cinq ans. Ça fait cinq ans qu'on essaie de les faire venir. Ils étaient toujours partis en expédition, ailleurs, ils n'étaient jamais disponibles. Donc, ça va être une grande fête. Le vendredi soir, il y a un film, même deux, sur des gapensés. Il y a un film sur Laetitia Roux, qui a déjà, je sais, qui amène beaucoup de monde au Quattro, donc le vendredi soir. Il y a le samedi après-midi, avec une programmation spéciale Haute-Alpes. Alors là, il y a Elbrouz et après, donc c'est un film sur Jean-Luc Raymond, le gars pensé de la programmation. Il y a Blowin' in the Wind, c'est un film tourné au col du Lotare. Il y a Val Godemar, un siècle d'alpinisme, donc tourné, voilà, plus loin que le Champsort, dans le Val Godemar. Et puis après, il y a le samedi soir, avec un film coproduit par la Cinémathèque, Go West, un film qui a été tourné dans l'ouest du Népal. Sans oublier les 18h avec le thé ou l'électricité, un film beaucoup plus ethno. On essaie de garder à 18h une programmation un peu différente, moins sportive. Même si cette année, à 18h le vendredi, on diffuse un film sur Kylian Jornet, l'extraterrestre du trail, qui a lancé son projet Summit of My Life, je crois que c'est. Sur le pass, ben oui, on a vendu 600 passes en moins d'un mois, au mois de septembre-octobre. On en a remis 50 sur le marché parce qu'on avait trop de demandes. Donc voilà, il y a une vraie demande quand même autour de ces rencontres. Par contre, je rappelle quand même que les soirées sont pleines, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place. C'est-à-dire que maintenant, si vous m'écoutez aujourd'hui, voilà, il n'y a plus de place le soir pour aller aux rencontres du cinéma de montagne. C'est plein depuis à peu près 15 jours. Enfin, vendredi et samedi depuis presque un mois déjà. Donc voilà. Mais par contre, je vous conseille la programmation de 18h. À 18h, le thé ou l'électricité, le jeudi soir, le vendredi à 18h avec Kylian Jornet qui va présenter, il ne sera pas sur place, mais on va présenter son film. Et le samedi à 16h avec les films sur les Hautes-Alpes, là, on peut prendre les places sur place au Quattro. Donc là, il y aura de la place, il n'y a pas de problème. Donc je vous invite vraiment pour une première découverte des rencontres de venir déjà l'après-midi au Quattro.